Musique C'est bon, j'aime bien. C'est bon, j'ai besoin de l'eau, j'ai besoin de l'eau, j'ai besoin de l'eau. Il y a des gens qui sont arrivés, allez, allez, rentrez, rentrez. Que les boules se trouvent. Bonjour, je m'amène les boules. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va, ça va, j'amène les boules ? Parce que moi, des fois, je n'ai pas les boules. M. Christophe, vous êtes aussi ici ? Ça va, ça va, mais vous avez comme ça, après, on a la bise après. Bonjour, vous allez bien ? Rentrez, 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 rentrez. Il y a un peu le soleil, là, rentrez, rentrez. Après, messieurs, vous connaissez ? Bonjour, bonjour. Ça va, vous ? Oui, ça va, ça va. Ok, on a encore tout le monde là-bas, d'ailleurs. Après, nous voyons à vous un instant. Bienvenue. Mais, j'en fais le monsieur. J'ai de l'appel à la piscine. J'ai de l'appel à la piscine. J'ai de l'appel à la bise après la boule, là-bas. Mais bon, on a parlé un peu de boules en cuisine. Aïe, aïe, aïe. Même ça prend pétanque. Elle nous parle de boules en cuisine, là. Les boules. À moi, mon boule est voilée. Bonjour, Brigitte. Bonjour Brigitte. Vous allez bien ? Vous allez bien ? Rentrez, 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 rentrez. Comment ça va, au ? Les mots, rentrez, rentrez. Qu'est-ce qui te penne à la pôte ? Bonjour. on est en tenue de sport alors ? ben moi je dis putain tu as qui saura jouer moi t'as dit comme ça, tu as trouvé un terrain bah il a dit ça, le terrain là bas le terrain là bas on a trouvé un terrain là bas t'as donné un bout de bas t'as donné où vous pointez là ? il peut être que ça a questionné ou bien cuiller ? allez, t'y a mis allez, t'y a mis allez, t'y a mis la boule, elle a voulu vous aller chez nous elle a voulu vous aller ? ah oui allez bon, allez bon j'ai regardé ça en tête allez même l'avoir mon boule bon, vous reprenez ça en cuisine ah bon hé, qu'elle a l'austral est magistral n'est-ce pas ? on ne peut rien dire les magistral ok, allez, y a la semaine prochaine ? la semaine prochaine c'est aux cuisines ? avec arbon avec arbon au sein ça fait que c'est au poulet oui le poulet, elle recommence tout allez bon elle est dans le poulet, elle est dans le poulet elle recommence tout et elle assiste à elle allez bon ok, bon aujourd'hui, nous ne connaissons pas C'est sa cuisine, elle demande les adressants. Là, nous, ça perd le poche. Ça, c'est Amoury. C'est Amoury pays, ça va me envoyer un pays. Les pays, vous voulez dire ? Oui, ça va rassurer en bas. Bonne plongée, petit plongée, rassurer. Et puis, à partir, il fait ça, Amoury, il coûte plus sur la ville. Bonne plongée, bonne oreille, petit plongée. On a, tu connais, Amoury, tu as la zone. Et puis, à partir, tu crois que l'Amoury, il va rassurer. C'est Amoury. Amoury a monté. Et ça, Amoury, c'est comment ça ? Un rougail comment ? Avec la mangue ? Avec la mangue. C'est différent, parce que toi aussi, même si on a un rougail que tu es par là, t'es pas prévu, mais on aura des rougails amoury. Différents, pas grave. Et où est-ce que vous faites ça ? Et où est-ce qu'on a tiré hier soir ? Et où est-ce qu'on a tiré hier soir ? Toutes là ensemble ? Allez, je dis, vous allez là. Où est-ce qu'on a tiré ici ? Qu'est-ce qu'on a tiré ici ? C'est Dalo ? Dalo avec un L et deux L ? Non, parce qu'ici on a Dalo avec deux L, Dalo avec un L. D'accord, d'accord. Dalo avec deux L ? Où est-ce qu'elle est Dalo avec un L ? Ou Dalo avec un L ? Il a quand même deux L ? Il a les deux L ? Il a où le Gépa ? Non pas où ? Il a vraiment une L ? Vous connaissez pourquoi ? Ben oui ! Il a fait carrière tout le monde là ! Et donc les ailes ils cassent ! Avant de risquer la lumière ! Et c'est pareil, ils cassent ! Ils vont voler toujours et puis après... Oh ! C'est une vieille histoire ça ! En fin de compte, d'ailleurs on a deux ailes ! C'est une vieille histoire, il y a longtemps ! C'était papa ! Mais... Maintenant l'apprend son monde bien ! Et... Il a fait papier et... Quand il a retrouvé lui sans rien ! Et qu'il a son état civil ! Et bien il a son son ! Il a dit lui-même ! Il a dit lui-même ! Il est plus qu'il est propre de l'aile ! Parce que son famille a travaillé ! Ah ! Ah ! Mais il sait qu'il est né moi ! Et que les histoires... C'est un vrai ! Ben oui ! Je ne suis pas famille ! Voilà, on va mettre tout de suite dessus ! La morue fait bouillir tout de suite ! Si faites boire alors ! Hein ? Si faites boire ! Ben oui, moi il me sait prendre un petit peu... Mais bon alors ! Et m'allumez la feuille pour vous autres tout de suite ! Alors, est bon ? Et les autres toutes là, il y a un bonhomme ! Il n'y a rien qui est madame ! C'est lui qui travaille ! Vous avez vu comment il fait le travail ? Vous avez vu ? Il pose, il place... Non, c'est moi-même il veut ! Parce que c'est un beau camarade ! Il y a un beau camarade ! Ah oui, c'est un beau camarade ! Ah oui, c'est un beau camarade ! A vous six jeux pétangues alors ? Oui, moi aussi je pétangues ! Moi, il me pointe ! A où pointe ? Ben, il tire ! Il tire ! Les bons alors ! C'est qu'un jour toi ? Les bons alors ! De temps en temps... Ils sont en fait ! Voilà, ils sont en fait ! Si, de temps en temps il tire ! Alors, c'est club Boullucne à la Cressonnière ? Oui ! A, B, L, C ! Club Boullucne... Là où vendre ou dépargne ou maintient ou installe tout ou là ? Oui, voilà ! Ah bon ? Ben là où un club Boullucne fait ça ? Ah ben oui, c'est comme nous ! D'accord ! Ok alors ! Bon, mais j'ai toutes les nanomènes croisées ! Là, il n'y a pas à faire rien ! Voilà ! Hé, Christophe ! Si, si, ça a commencé ! Ça a commencé là ? Non, cette petite équipe-là, c'est... Je l'ai appris à moi comme je le ferais en fait ! Et c'est pour ça que je dis que je l'ai là ! Et euh... Puisque moi, pétanque, c'était pas du tout ma tâche de thé ! Je l'ai réussi à amener à ça ! Mais il voudrait ! Il y a ce monsieur-là ! C'était ce monsieur qu'on voit juste à côté de Monsieur Babi ! Il y a un grand respect pour lui ! Et c'est pour ça qu'il donne en fait l'envie ! Quand on voit comment les gars allait sur le terrain, comment ils jouent, C'est avec une envie où il dit, c'est pas possible ! Mais il existe quelque chose ! Il dit que c'est pas un sport ! Non, il travaille la tête ! Il travaille la tête ! Mais en tout cas, je ne connais pas trop ! Mais ça pose ta question ! Peut-être que vous allez répondre à moi ! Mais euh... Cose pas fort avec moi ! Si vous parlez de bonnes questions là un peu ! Il paraît qu'il faut jouer à pétanque ! Là, hein ! Toutes bonnes, il faut être célibataire ! Parce que les autres madames sont les quittés autres ! C'est vrai, non ? Non, non ! Parce qu'il paraît qu'à chaque fois, quand il vous a sorti, on donne l'esquisse, ça se joue à pétanque ! Bonne madame, il jouait ! Bonne madame aussi, il jouait alors ! Combien de camarades maintenant il a quitté les autres parce qu'ils ont joué à pétanque ? J'ai jamais joué à pétanque ! Hein ? C'est dans le temps ! C'est dans le temps ! Maintenant, ça a changé ! Maintenant, ça a changé ! Ah oui ! J'étais raisonnable ! Bon ! J'ai fait une brise de madame ! J'ai fait une brise de madame ! J'ai fait une brise de pétanque ! J'ai fait autre chose ! Non, non ! Parce que ça, c'était l'excuse, ça ! Ben, à chaque fois, j'ai pétanque ! Parce que... Eh, c'est le juillet le soir, ça ! Pas rien que pétanque ! Eh, il finit tard ! La journée... La journée... La journée de la soleil ! C'est comme pêcher ! Comme pêcher ! Hein ? Il a un dicton, il dit... Hein ? Sa pétanque là, là ! Pétanque ça, là ! Le train, ça ! Ah ! Attends ! Maintenant, je vais être beaucoup là ! Ah ! Ouais, ouais, ouais ! Mais il a une grande histoire, le petit père pétanque là ! Mais à nous, c'est des pétanques... Les gens de madame, quand il est marié, il dit le père comme ça... Il dit comme ça que... Quand le père est marié, il dit comme ça... Il dit comme ça... Demande le monsieur... Que lui reconnaît devant bon Dieu... Que lui jouera pas pétanque ! Oui ! Ben oui ! Ben oui ! Le prêtre dit... Alors, pourquoi les mariages ? Alors, pourquoi les mariages ? Bon, 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 bon... Il ne fait pas juste son bonne boule ! Ah ! Bon ! Elle est bon ! Eh ! Allons, comment on s'était ? Pardon ! Allons, allons commencer ! Allons, recommencer ! C'est bon ! Hein ! C'est assez compliqué ça ! C'est mal un beau ! Non, non, parce que le petit bouton là... Regarde comment il fait les chape de la main ! Ouah ! Il vient casser ! Ah, ben, ben, ben... Ah, il est ennuyant ! Mais c'est ça ! Il ramène un oeuf dans le temps longtemps ! Il est dur ! Voilà ! Et moi, il m'y connaît ! Moi, il faut appuyer un petit peu dessus ! Et puis, où toi ? Et puis, moi, je vais le mettre ! Parce que... Bah, c'est marrant ! Allons, allons, allons ! Allons, allons ! Ah oui ! Ah oui ! Allons, vous connaissez les bons ! Joli ! Là, ça va, il est bouillé ! Joli, joli, ouais ! On nous garde, puis nous laissons ! 15 minutes ! Là, on a l'équipe qui prépare les épices ! Ouais ! Et nous, nous occupons la viande, nous ! D'accord ! Ok, alors ! On est organisé ! Regarde-moi là qu'on est organisé ! Regarde-moi là qu'on est organisé ! Regarde-moi ça 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 ! Il travaille comme celui-là ! Ah ben oui ! Quand il arrive pour manger, il est pli-piant ! Ah oui, oui, c'est vrai ! Il est pli-piant ! Ah, d'accord ! Et qu'est-ce que ça fait le print gel là ? Ça, c'est... Pour mettre dans le boucané ! Ah ! Le boucané-pringel ! Voilà ! Le boucané-pringel ! Même les oignons aussi ! Le mangue, pourquoi je vis ? Ah ! Le mangue ! Ah ouais ! Le mangue, il n'a pas de t'achètes ! Oui ! Non, non ! Parce que c'est la saison là, il commence à boire le mangue ! Et il commence à venir au marché ! Parce que nous avons eu un mois de salat ! Tu trouves un mangue de 5 euros ! Le mangue, il n'a pas de tout ! Eh ! Les petits n'a pas eu cette année pour prendre ! Les petits n'ont pas eu cette année pour prendre ! Les petits n'ont pas eu cette année pour prendre ! Les petits n'ont pas eu la pluie ! Oui ! Donc du coup, ils ont eu la paix ! Je vais aussi m'aublier à la porte ! Je vais voir le roi ! Le mangue ! Par contre, il y a un broc ! On a Euphine-bé, tu sais ! Il y a un broc de bâtonie, tu sais ! Il y a un broc de bâtonie ! Et là, c'est le mangue ! Ça, c'est le mangue ! Il me est venu la gong ! Et c'est un broc de bâtonie ! Chaqueci, c'est un broc de bâtonie ! Vous n'avez pas l'arrivée ! Ah oui ! Il a mis une bâtonie ! Il bâtonie, voilà ! Et il batte ça fin ? Ou il ne bat trop fin, ça ? Pas trop fin, pas trop fin ! Là ils trouvent plus quelle adresse ils sautent ça. Ah non, non, non. Là quand ils arrivent comme ça là. La traceabilité est plus drôle là. Voilà, là plus drôle. D'accord, c'est bon. Bon, mais là ça devrait bien revenir, t'allez alors ? T'allez, t'allez, t'allez. Ah bon, ça c'est gratin. Ça, ça, gratin à la gamme, gratin au piment. Ah ouais ? Tu vois ça ? Mais tout maman au piment. Ça l'est bon. Et ce moment-là, moi je ne m'en rappelle pas. J'ai mis là mon goûter, moi, mon goûter, quand il est déjà mon bon, il est déjà mon goûter. Où il a goûter ? Il m'en a un goûter, 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 il m'en a un goûter. Non, il m'en a un goûter, il m'en a un goûter. Il m'en a un goûter. Non mais en tout cas, le gratin au piment, il est très très bon en apéritif comme ça. Et ça, je peux retrouver en exclusivité chez Alagama. Alors mesdames et messieurs, si tu veux manger un bon gratin au piment, ça va chez Alagama. Et là, je vais essayer de mettre tout. Moi, je m'appelle Samuel Govindin, et je m'appelle Marlon et je propose à eux un bon gratin pour manger pour le week-end, ou bien dans la fête, c'est Alagama. Alagama, il trouve cet andré. Il est bon ? Il est bien qu'à l'austral, qu'à l'austral, il est moins astral. Alagama, c'est quartier français, c'est tisane plutôt. Alagama, c'est quartier français, c'est tisane plutôt. Oui, mais à la limite, on fait deux. Et il arrive toujours des coupures des jambes et des coupures de tout. Et moi, Toto, moi, Samuel Govindin, nous souhaite à eux de manger le gratin de Alagama, le gratin au piment. Big up canal austral, canal austral et magistral. Ah bon ? Toto, comment ça va ? Toto, comment ce matin, un petit peu la mori ? Non, c'est pas la mori, ça. C'est un petit peu poire la semaine dernière. Hein ? Ça, c'est le grain. Ça, c'est le grain la semaine dernière, ça. Hein ? Comme ça, il fait chaud un petit peu, au moins un peu le grain. C'est un paradis. C'est un paradis. Mal. Hein ? Parce qu'ici, rien ne se perd. Hein ? Tout est conservé et réutilisé. Et tout se transforme. Voilà, tout se transforme. Exactement. Ça, c'est salé. Ça, c'est salé. Hein ? Ça, c'est la quai. Qu'est-ce que ça ? La quai, là ? La quai, là ? La quai, là ? La quai, là ? Non, mais le reste, c'est bon sur la quai aussi. Ça, c'est le moyen d'avoir comme ça que, il fallait que ça trit dans le bac pour les trouver la quai. Hein ? Hein ? Comme d'habitude, hein ? Oui. Et quand on voit ça, là, bon. Où mange pas ? C'est quand même. Je m'en parle, mais j'aime garder. J'aime garder. La viande, manger, c'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est comme les gras. C'est comme l'épigras qui est bon. Et moi, je mets les gras comme les liens. Ça, regarde le gras comme les bons et les joliens. C'est le meilleur, c'est le blanc, là. Ou ça, le blanc, là. Quand ça, les cuisses, ils font dans la bouche. Mais je rappelle encore, parce que avant, j'étais monge. Mais j'ai encore la sensation du goût dans mon bouche. Mais je m'en parle pas. Mais toutes les semaines, ils vont avoir en train de faire plus la viande aussi. Mais oui, mais la viande, c'est, vous connaissez, il est pareil avec toutes les affaires, ça. Mais bon, et tout le monde dit comment les autres aiment pas madame, mais tous les autres a dit d'en côté. Oh, 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 oh. Où l'a mis ça? Oh, 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 oh. M'entendies. Ah bon. Tu veux pas voir? M'entendies. 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 Attention, elle m'en est fait ailleurs là, ici. Non, non, non. Tu te m'en est fait ailleurs, là, ici. Il faut que tout le monde est galité. Elle est là où ça va passer. Ah bon. Écoute la madame, là, comme elle est jolie. Elle avance à côté moins. Pas plus jolie qu'elle n'autre. Elle visage son moustache et un quissot qui l'autre. Oh, ah, 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 ah. C'est plus plaisant. Eh, vous l'avez la télé, vous êtes là où ? À moi, j'ai fait un peu pareil. Là où l'a vu ? Alors, madame là, c'est une championne de boules. Voilà, exactement. Ils jouent la boule. Des fois, il y a des boules. Et là, partout dans la vie, il y a des boules. Mais quand ils jouent la boule, il y a des boules. Ah oui, la belle. Ben, regardez, il y a des boules. Quand ils jouent la boule, il y a des boules. Des fois, ils ont des coups de boules. Je regarde le canal Austral. C'est bon. Les fleurs d'oignon. Ça donne bon goût, ça. Ça donne bon goût, ça. Ah, bien, c'est bon. Et en plus que ça, les oignons verts. Les oignons verts, les fleurs d'oignons, c'est pas la même affaire. Pas pareil. Ben, en français, ils appellent ça des civettes. Les fleurs d'oignons, là. Fleurs d'oignons ? Des civettes, enfin... Mais après, tout le monde dit n'importe comment. Un peu de ciboulette. Un peu de ciboulette. Les petits, comme ça, comme nous dit oignons verts, là, ils appellent ça ciboulette. Et les grosses, tu te dis, elles, des civettes. Ah, d'accord. Mais je m'appartient dans les magasins chinois en France. Mais elle me veut l'ail chinois. Elle dit, ah non, madame, c'est pas l'ail chinois, c'est un ciboulette. Ciboulette ? Ciboulette. Ah, elle me dit, ben, elle est bon, elle ne déconne pas. Excusez-moi. Ha, 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 ha. Mais bon, elle est bon, elle est bon. Alors, les Toto, là, comment elle se fait bouillir aussi sur salé ? Ben, mélange de que salé avec de poitrine salée. Ça, elle est bon, tu vois ? Ça, elle est bon, ça ? Ha, 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 ha. Ça, elle a dit, moi, tu ne mange plus que ça. Ha, 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 ha. 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 Ha, 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 ha. Je regarde ça qu'on va aller jouer au dengueulà. Ha, oui. Mais on peut dire en manger une bouche au volage. Mais aussi joli qu'elle a morceau la viande bleue. Ha, oui. Aussi joli qu'elle a morceau la viande bleue. Ha, oui, veu, regarde, là, regarde. Elle a morceau lait, mais elle est laquinée. Elle est laquinée ? On ne l'a pas, un toulouse. Là quand il est laquinée. Elle a montré le gras, non ? Elle a montré le gras, non ? Elle a montré la queue là, là, hein. Un petit peu, celle-là. Ah, ah, la, 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 la. Elle a montré le morceau la queue là, là. Il faut un peu de graisse dedans, sinon il n'est pas beau. Ben oui! Hé Touton, la base, c'est pas de poc? Là, le cochon? Ça, c'est pas de cochon. C'est de la cochonnale. Non, quand les blancs, c'est poc. Quand les noix, c'est cochon. D'accord! Ça marche! Il y a une petite blague. Il n'y a pas de passage. Quelle différence entre un fou et une enveloppe? Oui, ben voilà. Et le fou est un vrai aussi? Mais là, il n'y a aucune différence. Le D est un vrai. Ah, il est fort! Bravo! Bravo! C'est rien que de mouna intelligent. Hein? C'est rien que de mouna intelligent. Et comme monsieur l'a dit comment... Et qui ça madame l'a dit comment de mouna pour qu'il n'aime pas cochon? C'est parce qu'ils ont les cochons déjà, c'est à la base. C'est une bouffée bouyali. Enfin, pas boucané ça. Ça c'est boucané ça, ça c'est boucané ça! Ça, ça va! Ça, ça va. Ça vous connaît. Ah ben, tu vas faire ça! Tu vas faire ça! Tu vas faire une petite blague? J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien bien. J'aime bien. Eh eh eh. Où t'es... Où t'es salé? On va encore une fois. Cuyé, hein? Lâqué! Tu te dis j'aime la quai? Ben, ben oui. C'est comme un canard. Il y a un canard laqué. Voilà. Là c'est... Un salé laqué. Salé laqué. Voilà. ça va là? ça va là? ça va là elle est bonne alors ok alors Toto, est-ce que le salé est bon là? c'est cuit là hein? et là ça va aller ben Julie elle là Coucou, comment ça va? ça va quoi? on va faire du salé aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait d'autre du coup? il me semble qu'on a aussi l'équipe de Christophe Fouette qui est avec nous aujourd'hui c'est pas l'équipe de Christophe Fouette c'est l'équipe de Bouling ah en plus, donc oui en effet nous avons l'équipe de Bouling ici, voilà, de la Cressonnière Saint-André comment? de la Cressonnière Saint-André ah ben oui l'équipe de la Cressonnière qui est avec nous aujourd'hui exactement, alors le menu aujourd'hui pour que je te le répète c'est boucané au Brangel voilà ensuite c'est la morue de la morue à la mangue ensuite Toto lui il va faire parce que tu sais nos amis André qui sont avec nous, Alain qui sont avec nous Michel, Ariel et tout ça et nos amis de métropole aussi qui sont là qui vont arriver tout à l'heure eux ils voulaient absolument un petit rougail salé voilà et un petit rougail il a morue donc aujourd'hui on a porc et morue voilà avec la petite musique qui va bien qui nous met en rondeur ce criol et je le dis quand on fait les émissions de cuisine il ne faut pas de la musique derrière mais tu sais comment ici et ici il ne peut pas s'empêcher il ne peut pas s'empêcher et bien aussi petit coucou j'en a métropole qui nous regarde parce qu'aujourd'hui on fait découvrir un peu les spécialités de la réunion au métropolitain d'accord voilà ok allez à petit à l'heure à petit à l'heure salé salé la queue salé de toto salé la queue salé la queue salé la queue salé la queue cochon salé la queue cochon on vient dans ça moi j'aime deux moi et la pâte comme ça il a aussi salé de poitrine à l'intérieur il a mélangé deux salé de poitrine aussi alors aussi à la gama ah on se fait cuit ça ? bah mais j'ai cru miyam jab miyam tu as le rougi le boucanin ? oui quand on est créole il mange avec la poule il mange avec la poule ного le légué le légué il y a le légué le légué avec la couler oui ben oui c'est sûr mais là vous parlez aussi pour vous le légué oui le légué le légué le légué avec les bons Il y a des oignons, des oignons, des oignons, des piments. Il y a des salles aussi dans l'ail. Il y a des salles, des salles, des salles, des salles. Il met un peu de jus, il remet un peu de sa jambe. Et il met un peu de sa jambe dedans. Il y a des oignons, il met un peu de sa jambe dedans. Il y a un peu de sa jambe dedans. Il y a un peu de sa jambe dedans. J'ai capté, on a mis le sa jambe. Il y a un peu de sa jambe dedans. Christophe, tu vas sûr qu'il rit. Il y a un peu de sa jambe dedans. Il dit comme ça il dit à côté. Il y a un peu de sa jambe dedans. C'est là que c'est bon. C'est là que tu coupes la tomate directement dans la maramite et ça donne un très bon goût. Exactement. Là qu'il vient mélanger, on va tomber les tomates. Elle dit comme ça qu'il ne coupe pas de tomates dans la maramite ici. Julie, raconte-moi une histoire. Elle dit comme ça qu'il ne coupe pas de tomates dans la maramite, ça coupe à côté. Viens voir. Mais regarde. Et même le brinjal aussi, elle dit ne coupe pas dedans. Et là, tu te donnes un petit coup de brinjal. C'est quoi un brinjal ? C'est quoi un brinjal ? C'est un légume. C'est pas aubergine non ? Ça c'est aubergine. Qui s'est dit touss pas mon brinjal, mademoiselle ? C'est bon ça, je suis un vernis. C'est bon ça, je suis un vernis. C'est joli ça. Je m'appelle un bonnet. Je vais monter les autres. C'est quoi ? Touss pas mon brinjal, mademoiselle. Ah bon ? C'est mon brinjal. Donc c'est aubergine. C'est aubergine. Après. C'est aubergine. C'est aubergine. Il ne faut pas faire un repas aujourd'hui. Il y a un sac dedans. Il y a un sac dedans. Il y en a un brinjal dedans. Il y a un brinjal dedans. et on fait aussi du aubergine. Aubergine, c'est un 26 oreilles, il t'appelle bergine et il m'a amené l'auberge et il m'a dit comme ça, Milien, vous êtes avec aubergine ? Je dis oui, et à nous la réunions de sa brinzelle. Elle est bonne brinzelle donc. Bon, bon, dans toute sa splendeur. Exactement bien. Ah non, mais Milien, c'est le comique. Ah oui. Chaque télé, nous sommes comiques. Ah, bien, elle est bonne. Nous, là, Milien. Ah bon, Milien et Bréagine. Milien et Bréagine. Vous connaissez Milien et Bréagine ? Ah, bien, attends, ah bon ? Ah bon. Attends, comment il râle ça ? Ah, comment il râle ça ? Voilà, elle est bonne. Bon, on laisse vous de le aubergine. Oui. Et après, on revient à l'aise. Voilà, tout à fait. On la met à l'air rose, là. On met à l'air rose. On fait sa fond dedans. Et tomates, quoi qu'on met dedans ? Tu mets tomates là ? Non. On ne met pas de tomates dedans. Ah, on va pas mettre de bon pé. On va mettre de bon pé. Non, pareil, créanl, on ne met pas de tomates devant le carré. Il est vrai, alors ? C'est vrai, c'était pas un mythe. Non, c'était pas un mythe. Non, on pote en brinzel dedans. Je mets la brinzel dedans, c'est bon. Ah, ça mette pas de tomates dedans, alors. Sinon, le tuer, le brinzel. Ah, d'accord, c'est que les plastiques, là. D'accord, mais c'est que les affaires. Ah, bienvenue. Eh ben dis donc, il y a un tomate, quand même. Mais là c'est un rougail de 5 carrés parce qu'on met sa fond de boue Ben disons on va faire comme un rocain et un carrés Un vrai carrés Là reste un peu présent que t'es tout en couper l'autre côté là bas on voit lui là Voilà Chacun donne un petit coup de main Ben deux en 1 Deux en 1 Après ben le bragin après là c'est cuit Là ça il va mijoter Là ça il mijoter Ben voilà Voilà Mais Julie nous rejoins les autres là Il y a un petit peu de couleur parce qu'elle a dit c'est Je coule mais il n'y a pas de couleur Non elle dit couleur mal bas c'est pas sur le nid Ah ben voilà forcément Quand il dit couleur mal bas on vient Quand la couleur safran on vient tout de suite Ah oui Ben ouais ouais Vous connaissez pourquoi parce que Julie a même son chevet même couleur que le Non non mais il plaisant C'est pas le même tête Ah non 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 Que le safran Non j'aime bien ma couleur safran mais elle est pas la même tête là jamais Non pas la même tête Ah non Ben où ça a de couleur quand elle fait une cuit ? Même pas Même pas alors Ah non là où il est d'un blond blé Ah bon Un blond froid presque là Ah bon on fait un petit coucouard Ah allez dis moi tôt Ah ben ça clape la toute couleur comme ça Ah ben oui alors coucouard élégance ethnique Un salon de coiffeur qui se trouve à Sainte Clotide Donc il ne faut pas hésiter Parce que prochainement Elles vont venir faire une petite émission de cuisine avec nous Donc ce sera l'occasion pour vous Ben dans le temps ben là Didi ne vient pas Avec son mari Il vient cuisine son rêve Ben oui mais tout le temps Il vient cuisine son rêve Qui sera peut-être avec nous cet après-midi Qui sera peut-être avec nous aujourd'hui Qui sait Voilà Voilà On lance un bouet à la mer et là Pourquoi personne ne la filme Mais pour ça il faut qu'elle la filme Mais peut-être qu'elle la filme noyée aussi Qu'elle la filme noyée Ah non 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 Pourquoi noyée là ? Ben ouais Un message là où l'a envoyée Tu sais qu'elle quoi à ce moment là ? Oui ben qu'elle a envoyé un message Il faut te rappeler le message Sinon ça c'est comme un bouet lancer à la mer Et qu'elle ne la filme pas bouée Ah oui la boue lancer à la mer Ça ne va pas dépasser Créole quand elle ne connaît pas un mot Disaffaire Ben oui Là mon créole il ressorte Mon maquillage n'a pas affaire Non on 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 n'a pas affaire Disaffaire vient où là ? La mori ça m'a rien Deuxième Eh non qu'on s'arrête là Il faut désarrêter ça Ben oui Il faudra désarrêter Deuxième lot Deuxième lot Deuxième lot Je n'ai fait que des fois non Il y a une miette Ah on dit Et miette ou désarrête Et miette Oui parce qu'il n'y a pas des miettes Il n'y a que des arrêtes Mais personne n'arrête Personne n'arrête Personne n'arrête Il n'y a que les gendarmes Qui arrêtent Ils arrêtent sur la route Un petit coucou à les agents de EDF Qui ont coupé l'électricité chez nous Et qui fait qu'aujourd'hui Canard Plus et Orange Ne peut pas être diffusé C'est à cause de l'usine du Gol Et une autre usine Qui a eu En fait il y a des grèves Il y a des coupures Et donc c'est à cause de ça aussi Au niveau de la maintenance Pourquoi les grévistes Couperont partout ? Bonne question Par contre moi je trouve que ça n'est pas normal quoi Parce que nous nous payons de facturer EDF Nous on n'a pas à subir ça en fait Et donc si on a pas à subir ça Exactement Moi je trouve ça révoltant Et attends Dans la notification On te dit que c'est 2h de coupure Alors ça peut être le matin Ça peut être le soir Mais c'est aberrant Désolé Dès qu'il y a une coupure Et bien tout le monde est impacté Donc voilà Essayer de trouver une solution Mais nous nous la points est impacté de cette façon Voilà Barre la route Barre la route Ça c'est encore autre chose De monde a besoin de travailler aussi Mais voilà Mais ça c'est un délire ça Elle est poursuivi par les tribunaux ça vous connaissez ? Ou bien fait grève de la faim Il peut être poursuivi par les tribunaux Fait grève de la faim Ça sera entendu encore plus je m'y pense On a le monopole C'est ça que je t'y vais ici Ouais mais quand même vous fait la grève d'accord Mais vous a demandé où est-ce que C'est pas... Chacun règle son problème comme il est Là nous nous doit être impactés encore Et nous la télé le coup est actuellement Là nous quand êtes-vous là Mais il n'y a pas de télé là La télé est fermée Et quand vous le gâle Il n'y a pas de télé Il n'y a pas de télé Il n'y a pas de télé Par contre cette sante en dehors Tu es fin Ah non mais si il n'y a pas de courant Tout le monde ne va pas de télé Ah oui donc je veux dire que Oui oui Non mais le monde la madagascale Il n'y a pas de télé Le monde la Et on n'y a pas de Il n'y a pas règle Il n'y a pas de quoi ! Un coup ? et pour la remettre en marche et bien il faut un certain temps la brinjelle est un mot qui se conjugue aux féminins et au masculin donc on dit pas la brinjelle ou le brinjelle on dit brinjelle moi je dis le brinjelle mais après c'est vrai qu'il m'arrête de dire la brinjelle mais ça dépend alors qu'on parle de la brinjelle pour cette nénat non mais dis par exemple sinon avant ça n'est pas mon brinjelle mademoiselle parce que je te signale que nous sommes dans une télé où des enfants peuvent regarder donc une modération je ne connais pas brinjelle non je ne connais pas brinjelle elle dit brinjelle ou mademoiselle alors brinjelle va être un z donc brinjelle avec un z avec un g mais pourquoi dis-moi mademoiselle avec un z parce que si vous faites la corrélation entre brinjelle et mademoiselle il faudrait mettre un dénominateur commun qui est le z ah oui c'est vrai qu'on réfléchit bien mais vous connaissez à moi à mon âge maintenant je ne réfléchis plus trop je me dis un peu au hasard ah bon si il passe pas si il passe pas si il passe pas mais il est pas mettre de côté après ouais c'est pas mon brinjelle mademoiselle va gagner la grattelle oui ça c'est vrai c'est vrai ça oui ça les vrais toujours dit mes grands-parents tu dis ça mais la chanson c'est une chanson mythique ici ça c'est inscrit dans notre patrimoine culturel immatériel ici quand même de toute façon dans les chansons il n'y a que la vérité exactement quand on l'a bien écouté mais on peut pas passer à côté de toute façon tout ce qu'on peut pas dire ailleurs de par la vérité ou d'aller dans les chansons voilà exactement voilà c'est pour ça que le reggae existe voilà exactement quand tu viens de mayotte le mayotte on écoute un peu de reggae là bas il paraît que dans le reggae on peut dire ce que les politiques les institutions ne peuvent pas dire c'est là où on sent vraiment la liberté de l'expression de l'expression justement les artistes ils ont pris le devant mais c'est connu depuis la nuit des temps regarde par exemple lorsque il y avait Hamlet il y avait toutes les pièces de théâtre comme qui est là pour traiter en dérisoire les politiques ils pouvaient rien dire parce que c'était artistique lorsque c'est artistique on peut rien dire on peut rien dire et ça permet justement aux gens de d'apprendre aux autres ce qu'ils ne connaissent pas ouais 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 il faut aller regarder la barre là je viens de regarder sur google google oui c'est aussi reconnu oui que le l'aubergin l'aubergin est appelé brin gel réunion et tu sais comment madagascar on dit l'aubergin le brin gel en malgache non voilà exactement comme à madagascar quand tu dis bon appétit tu dis bon appétit tu dis bon appétit d'accord mais c'est pratique non mais c'est pratique non mais c'est bon appétit merci beaucoup voilà si soit on les miettes soit on des piottes à des arrêt là on est dans l'équipe qui est miette on les miette la morue tu sais il faut de monde peut être miette la morue même au plus la main peut être miette la morue en plus c'est chaud là en plus c'est chaud la part en froidissant et la peau ne met pas avec ça non mais enlève la peau on enlève la peau mais c'est ça le truc le plus difficile à faire acheter la morue fait son gars il mourit il a dit comme ça il y a acheté la morue comme ça il y a acheté la morue en baquet c'est vrai que c'est bien aussi la morue elle dit qu'elle y est sur le gaz elle y est sur madame il y a acheté la morue comme ça parce que c'est pas c'est pas la morue c'est collin il me faut dire que le goût est meilleur là dans le goût de la morue il est là le goût de la morue il est là ouais mais pour aller plus vite toi de côté la fin il a dit comme ça ils achetez des quoi ça acheté non parce qu'André dit il veut manger où elle y est la morue ah d'accord mais c'est pas ça oh ok André dit il veut manger où elle y est la morue et André aujourd'hui est mon tour oh ce matin je veux manger où elle y est salée je veux prendre au téléphone une minute je vais prendre la morue non ma famille Toto va prendre la morue t'as André on n'a pas de la morue je sais pas ce que c'est hein ah là 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 là, on a vu ça, il faut dire que quand André décide, tout le monde fait ici aussi, les dios sont réchauffés avec rougaille et tomates, le soin, avec ceci fait ça, ça a encore une autre affaire. Tu es bien aussi, la dernière fois chez lui, on nous a fait la cuisine t'es excellent une fois le grand respect dans un milliard önemli on a passé un super moments Andre nous a ses mains, il nous a sa barre, nous le gagnons c'est un mystère C'est l'homme mystère chez nous Il faut à dire que c'il était un ami d'enfant il a décidé de ne jamais être sur la télé mais on peut voir ses mains on peut voir ses pieds et c'est tout et c'est tout et c'est ça qui lui permet de demander ce qu'il a envie de manger l'homme mystère on lui fait bon allez bon on attend alors on attend qu'il cuit mais ils mettent pas couverture là un petit peu de l'eau dedans alors pas beaucoup parce que de toute façon j'allais rendre de l'eau voilà voilà et ça je donne la sauce aussi avec un peu de thym dedans on ne l'a pas vu mais je suppose un petit peu le thym dedans le goût au goût du thym et puis après vous pouvez aller faire des activités diverses et varier à côté au moins en attendant que le boucadette cuisse tranquillement et gentiment voilà on est en l'activité regarde ça là là on est miette on est miette on est miette on des miette on désarrête il a assez de sel ? t'as mis déjà aussi assez de sel ? t'as mis la coloration de ce carré en tout cas il est juste hmmm rajoute plus de sel hein non rajoute plus c'est bon non parce que le boucadette déjà l'était un peu salé hmmm il est bon et non il est bon non 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 après elles sont désalées elles sont désalées elles sont désalées non parce que ce cochon n'est pas dans les pré salées de excellent sa petite sauce on connait les pré salées où ? les pré salées ? de toute manière alors au moins on a de mouni suivre on a de mouni suivre merci beaucoup à côté du Mont Saint Michel exactement là où on trouve les moutons du pré salé mais pourquoi elle a mis à les salées ? parce qu'elle est là-bas parce qu'elle est là-bas parce qu'elle est là-bas parce qu'elle est là-bas parce qu'elle a tous la morite là-dedans là ouais parce que c'est désolée parce que c'est désolée ah c'est désolée mais alors il parle de l'étang salé justement parce que une fois on était là-bas un petit passage de vélo quand elle me demandait au barman il dit désolé ici est-ce que je connais où ça y est l'étang salé ? elle dit à moi monsieur non je ne connais pas elle me dit alors ça c'est comme un parisien j'ai jamais vu la tour Eiffel donc j'avais comme ça elle me dit attends arrête de déconner mais j'ai le droit de dire moi où ça y est l'étang salé ? mais il n'est pas loin l'étang salé mais oui mais où il tombe ? où il tombe ? où il tombe ? là je m'y mets le doigt je m'y mets le doigt pour la cuisine je ne m'y mets pas non mais tu es salé avant et puis trop salé parce qu'avant c'était une osse au matre c'était un remonté de la mer dans le temps c'est un dicton et je profite de l'occasion aussi pour dire un petit pour donner un encouragement à tous mes bandalons qui les donnent sentiers concernant le Grand Raid qui a donné le départ et que là il ne faut pas être donné puisqu'il a eu une couple à être courant il ne faut pas qu'il arrive à nous là aussi ou encore là et bien je souhaite à vous de bon courage parce que là 173 km c'est vrai mais bon c'est une mission sera diffusée maintenant on sera finalisée sans vous reposer toutes c'est un beau Lagpa c'est un beau Lagpa c'est un beau Lagpa Cavier, Jean-Luc comment il appelle ? Cavier Cavier, Jean-Luc Cavier nous allons connecter Cavier tu es camarada moi il appelle Jean-Luc c'est la Moutou d'accord Renan mon petit cousin aussi n'oublie pas mon petit cousin Renan il est venu de la métropole pour courir pour courir allez fais le raid C'est vraiment Sandra, Sandra aussi, c'est les grands techniques aussi, Sandra qui coure. Moi c'est tous les participants, parce qu'ils ont ce mérite, ben oui. J'ai aussi des copains qui viennent de l'île de Mayotte aussi, je leur dis courage, courage. D'accord, c'est bon. Courage à tout le monde. Et nous aimons toujours. Et oui. Voilà, ça c'est le salé qui boue. C'est le salé qui boue. C'est le salé qui boue. Ça sent vraiment le salé, hein. Ouais, 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 il faut enlever le sel là-dedans. Ah ben oui, il faut enlever le sel là-dedans. Ouais, ouais, mais ça boit un petit coup, il y a pas la moelle à poulot. Combien d'eau, oui, combien d'eau il faut faire pour ça pour dessaler à peu près ? On fait combien ? Deux, trois. Deux, deux, trois. Parce qu'on a beaucoup de sel là-dedans, beaucoup de sel. Voilà. Eh, au boucané, il y avance alors ? Tiens, comment les roses pour en voir. Il faut quoi ? Comment il y a que tu trouves du rose en dehors ? Attends, regarde. J'ai mané parlé. J'ai mané parlé. En octobre rose. Tout à fait, voilà. Voilà mon casquette là, là-dedans. Faut plus son casquette, dame-dedans. Ah, c'est pour ça la vie, il s'est alé rose là. Il s'est alé rose, regarde, regarde, il y a une mise d'autre en train. Il s'est alé rose. On t'en fait la coupe, il y a tout le tour. Ah, vini, vini, vini là. Non, allez, on retourne. Attends, on est un petit peu. Un petit peu pour la télé. Voilà, juste pour la télé. Voilà, voilà. Crase pas trop plomb, là. Crase pas y'a de l'eau. Voilà. Là, ça y est, tu rentends. Là, ça y fait sur le temps. Là, on a Richard arrivé. Richard, comment tu vas ? Salut, ça va ? Ça va, ça va, ça va. Là, tu vas préparer comme d'habitude pour les émissions de cet après-midi. On a le pasteur Kounda cet après-midi. On a Christophe Yviat cet après-midi. On est là. Voilà, on a quelqu'un qui va parler de la robotique cet après-midi. Enfin, la robotique et l'intelligence artificielle dans les maisons. L'intelligence de la maison. Ah, aussi. Ah, je connais Alexia, moi. Hein ? Moi, je connais Alexia. Oui, mais nous, on conna... Oui, tu connais sa femme. Comment ça ? Bah, on a mangé ensemble la semaine dernière. Alexia ? Avec le monsieur. Non, ça, sa femme s'appelle Alexia. Mais, mais c'est une intelligence artificielle. Ah, désolé. Je connais Siri. Je te faisais. Tu sais, là, ça fait belle, ça, moi. Ah, qu'est belle, moi, là. Je comprends même pas, mais bon. Bon, ça me dit, on a mangé avec des personnes. Oui. Hein ? Ah, oui, d'accord. Mais toi, il faut t'expliquer longtemps. Ah, mais c'est vrai, je n'ai pas fait la connexion. Mais il n'y avait pas d'Alexia. De quoi tu me parles, Alexia, toi ? Bah, mais croyez les gars, Alexia, c'est son madame. Moi, je ne connais pas la madame. Mais il n'y a pas d'Alexia. Mais c'est madame, il sera là aussi. Ah, bah, avec plaisir, écoute. Très bien. Voilà. Quoi qu'il en soit, je connais Siri, je connais Alexia. Et j'en passe dans la diligence artificielle. Il y a aussi Tchad GPT, maintenant. Ah, oui. Merci à mes élèves. Parce que c'est grâce à la caméra. Entre autres, sinon, tu as toujours le réveillage au autogramme. Ou la rousse. Une fois, tu veux deux, ça. Ou le projet Voltaire aussi, qui est pas mal. Ah, ça, je connais pas. Mais ça, c'est bien aussi. Qu'est-ce que c'est le nom de là ? La morine. La morine de là ? Ah, ça, c'est la morine de la. Ah, ça, c'est la morine de la. Les voies, c'est fini, les mots ? Les mots ? Ah, les voies, c'est bon alors. Ça, c'est la morine de la maramite. Un instant. Il faut bien faire bruit la librairie, bien faire frites à librairie. Bien, bien fait frites à librairie. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est bon. Mais là, on connaît, la morine, ça, il prend beaucoup d'huile, ça. Donc, du coup, il faut faire attention. Il faut bien mener. Il faut être marméticole, pas aussi. Tout à fait. C'est pour ça que je suis bien la marmite. Voilà, voilà. La morine, c'est ça, ça, hein ? Oui. Mais il faut voir le feu qui donne pas qu'il a un bon feu, non ? Hein ? Pour un bon feu. Ah oui, c'est un bon feu. Ou attends, les voies, t'es finit un instant, là. C'est là, il finit un instant, là. C'est là, le salé de la fimbouille, ça l'a bali. Il faut que tu peux revenir, là, ça fait l'ail, là. D'autres, vous savez, on ne met pas l'ail, hein. Les oignons, piments, tomates, c'est tout, hein. Un rougail, un vrai rougail. Un vrai rougail. Oui. Un vrai rougail, mais pas l'ail dedans, hein. Même pas l'ail dedans. Voilà, voilà. Parce que même par, même par, même par, poivre. Oui. Parce qu'il y a déjà poivre, tout ça, dans l'ail. Voilà. Ça, c'est évident. C'est où ça fait ? Il paraît. Il paraît que ça, où ça fait le rougail ? Hein ? Un rougail qu'on ne mange pas, en plus. Un rougail qu'on ne mange pas. Un rougail salé. Un rougail salé. Elle est bonne. Ils mettent de l'huile, l'un. Un rougail salé. Ah, elle a l'huile, là. L'huile, c'est notre fédénaire. Quelque chose qu'on a arrêté au fait, elle vient enlever. Elle vient enlever. Non, parce que là, on ne s'est fait revenir à l'ail avant. Donc, on lave, après, là. Oui, elle vient enlever. Ah, mais elle est bonne. Alors, le salé qui prend un peu de l'huile, là, parce qu'il s'est fait revenir, le salé. Voilà. Nous ne savons pas le salé un parti, mais en tout cas, nous savons qu'il s'est revenir. On va revenir, bien évidemment. il ne te coûte pas trop près parce que ça pète ça pète ça pète ici ça on entend des autres là on entend des autres ah là tu me prends sa texture regarde la texture t'as vu la texture ? ah elle est super mais qu'est ce que tu veux dire ? c'est que tu mets des autres cuillers dans le monde où c'est les créoles là ? c'est monsieur Dalot son aile a cassé son aile a cassé parce que c'est monsieur Dalot rien qu'avec un aile comment ça ? non parce que son aile l'a cassé non parce qu'il était comme Icare il pâtit trop près du soleil et après il a fait fondre son aile t'es la première fois qu'on a fait comme ça mais vous ne voulez pas Icare ? culture générale t'es Icare explique moi le lien Icare dans la mythologie grecque était quelqu'un qui voulait aller voler non voler donc il s'est mis des ailes en cire et donc la cire qui était soi-disant plus léger etc donc il a monté il a commencé à voler avec le soleil les ailes sont fondues il est tombé et il est mort voilà donc c'est pour ça que maintenant il y a des petites ailes donc c'est un Icare sans ailes d'accord et ici nous avons Dalot avec rien qu'un aile c'est vrai monsieur Dalot c'est parti par Carrelli mais parce qu'ici nous la donnent avec deux ailes ah monsieur Dalot avec un aile là-bas un pose il fait un pose qu'on a deux ailes il fait deux poses tu fais une fixation sur les elfes les elfes il bouille il bouille il bouille ça c'est la morue de Toto la morue de Toto parce que Toto ça fait un petit rougail morue aussi ah bon ça t'es André et tout le reste bonne là ah elle est pas bon normalement il doit être bon là il te va se croûter et là il est en ptureuse comme ça vous l'avez vu comment il est là ? là il est bon là là il est bon là Julie il a où le nerf ? encore ? ah bah allez bon là ça c'est goût les salés ? c'est de sel ? ah non il est bon le goût pardon le goût est bon ça c'est la première chose et après les ingrédients les aromates c'est bien en deuxième position dans la bouche tout à fait bon nous ça va ? allez nous ça va on est parti on attaque autre chose on va attaquer autre chose qu'est ce que tu vas attaquer ? il y a Toto qui doit faire encore son salé Toto qui doit faire son salé là-bas et qui doit faire aussi la morue voilà il doit faire aussi la morue si Toto veut aussi la morue avec mangue dedans il manque morue alors ça c'est un plat que moi aussi t'ai fait à moi comme il était au collège au midi c'est assez rapide et c'est très bon aussi à manger exactement et là c'est pour ça que la moramique est là à nous à lèvres non à nous à lèvres non ? à nous à lèvres à nous à lèvres ? à nous à lèvres ? à nous à lèvres ? bien correct mais ça c'est mauricien à nous à lèvres c'est Antille à nous à lèvres au moins à lèvres voilà, tout correct il fait bien morueux aussi bah oui il fait bien morueux c'est bon c'est bon Christian ? les mécanos les mécanos de la guitare la Chris sort comment les concentrés là concentrés on a rajouté les oignons tomates voilà deux grands piments parce qu'elle n'a de mon oreille vient manger aujourd'hui on ne mange pas trop le piment mais on mange deux grains elle a dit deux grains deux grains de piment il y en a dedans parce qu'elle est la camarade oreille vient aujourd'hui mais après l'authentité de la cuisine rignonnais c'est quand même un petit peu les épiciles elle a dit rajouter un petit peu plus de tomates dedans c'est ça un petit peu plus de tomates voilà pour donner un petit peu plus de couleurs voilà et ça c'est un vrai rougail ne ne pas s'en rendre là elle a dit ne pas s'en rendre là un vrai rougail ne pas s'en rendre dedans le vrai rougail à la réunion pas de saffron faut pas qu'il soit jaune faut qu'il soit rouge ce qui fait la différence en rougail un carré sa couleur généralement d'accord le jaune et lui un carré alors que le rouge et lui au rougail et j'apprends et voilà et voilà et de la côté ça se passe comment là et là la morue la fine fruit il rajoute j'oignon dedans c'est ça hein et où mettre la main dedans tout toi là on va mal balle on fait ça on va mal balle on fait ça on fait en feu allez il marche parce qu'il y a un vrai rougail parce qu'il peut joli ça hein ah ça c'est un vrai rougail ça c'est pas toi ça ah oui ça c'est pas toi ça hein je l'ai goûté une fois oui je suis à 100% rougail voilà après les oignons les oignons verts dedans tout de suite voilà pas de piment là-dedans après après un petit peu pâte mais pas bon fait hein on a les oreilles ici il y a mangé un soir là après on se dit ça à la banane va dire que tu es dans les oreilles des piments au petit non mais on me dit bon là parce que je connais pas le créole là là même quand il y a les oreilles à manger là hein piment même les piment même les piment même les piment même les piment et là on mélange on mélange on mélange on mélange on mélange et après là ça cuit et mange là là fin de congeler parce que mange là là c'est un manque congelé non parce que il y a battre le mangue longtemps en avance voilà on fait hier voilà et ça fin de congeler l'ali l'ali est prêt dans un petit instant rachou d'aller dis donc à où le battre le mangue on le laisse tourner ouais parce que lui c'est un tireur à la pétanque ah c'est le tireur alors et qui pouette chez vous là il y en a beaucoup qui pouette moi j'arrive à pointer la madame aussi elle pointe alors il y a les pointeurs et les tireurs après il y a qui encore les milieux les milieux ceux qui font le gros travail la pétanque c'est un jeu d'équipe collectif collectif voilà exactement voilà et toto lui à côté qui est en train de préparer ses épices pour son petit rougail à côté mais ici c'est un petit rougail avec morue et que ça crône voilà on diffère un peu voilà alors rougail morue VS rougail morue mais voilà mais tu as deux façons de cuisiner aujourd'hui on a un avec le rougail mangue et l'autre qui sera cuit avec de la tomate et des épices c'est pour ça que j'ai mes VS à côté oui bien sûr voilà exactement on m'a bien conclut que je t'ai dit c'est où là mangue ton pincement bah oui toto qui a de l'autre dedans tout le monde n'est pas là aujourd'hui non hein hein tout le monde j'ai généralement le pincement ici tu coups quoi tout le monde et voilà donc du coup le mangue pincement on rajoute dedans tout de suite à la fin comme ça alors voilà et on en mette un petit peu d'oignons dedans voilà un petit peu de sel aussi un petit peu d'oignons et l'art non mais le psa on fait un tourneur il y a c'est vrai non parce que quand le psa on est pas tourneur c'est psa c'est psa c'est psa c'est trop il tourne non mais parce qu'il n'y a qu'à ce qu'elle prend c'est pour ça que l'art c'est tourné là allez le psa mettre 5 avec le psa mettre 5 voilà donc mélange là-dedans après on laisse cuit il faut pas aller trop au puit il faut pas être au puit je trouve le goût de la mangue ah je trouve le goût de la mangue alors donc c'est plus à la limite un petit salade mais pense que c'est plus une salade que de il fait ça pour faire un petit chauffer mais sinon la mangue est très bonne quand elle est très cuit très cuit ça c'est non mais avec modération dans le télé il faut pas dire ça ah ben non ben non mais il y a des modérations il y a d'ailleurs il y a des modérations il y a pas de boire quand même il y a raison il fait petit comme il a l'art et voilà l'aie croûte un peu hein donc pourquoi on décroûte on aie croûte le courant là aujourd'hui tu vois bien que nous n'avons fait de boire pour nous cuisiner exactement il paraît qu'il fait ça avec vous il paraît qu'il fait ça avec vous de l'autre côté là il fait ça avec goût hein le petit morueux comme on va goûter on a hâte c'est beau ça je vous prépasse une petite affaire bien là-bas là je connais que la presse est finie là ah souris le feu là c'est peur ça ? un peu de boire alors ça c'est la morue qui a été émissée bonjour c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est bon? c'est bon? il faut attendre un petit peu non? ah oui, il faut réduire il faut bien réduire il faut les croûtes il faut les croûtes? les carri ne croûtes pas les croûtes aussi alors le sel est bon? le sel est bon regarde ici, regarde ici, il est correct là il est correct? je crois que mon petit carri n'est pas correct ici la réunion tu fais boucanée ici la réunion cause mauricien tu fais boucanée, donc bien boucanée bon boucanée nous nous mauricien nous aime bien boucanée boucanée la réunion bien bon ça bien peu correct ça c'est pas pareil que nous qui nous là bas dalle pourri pourri dalle, boucanée bouyanée ici bouyanée à nous ici carri pour les tandoori pour les tandoori ici carri carri bon c'est bon tout pourri là bas tout pourri ici tout pourrique tout pourrique tout pourrique là je ne mets pas plus au piment parce que c'est le bon de l'oreille vous ne voulez pas goûter la queue? non ça n'a pas la queue la queue c'est le bon c'est le bon là non? oui il y a ma vie il y a un peu de piment il y a un peu de piment il y a un peu il faut nous arrêter maintenant? non il y a un peu c'est le bon il y a un peu il y a un peu il y a un peu chacun va tirer de son plat oui il y a un peu donc là je vous frite avec la moucrue c'est une sable c'est une sable c'est une sable c'est une sable manger non? allez allons manger ah bon? ça va? ah moi bien tant pis manger c'est la base allez? on a la musique en même temps mais ça va? ça va on s'entend pas mais ça va voilà c'est pas grave la morue plus la morue qui fait comme foes pique à l'austral car l'austral est magistral yes ah bon On mange salé, le brin j'aime, la morue menthe, la morue menthe et un petit peu de poids. Où la mettre tout à l'heure ? Oui mais ça c'est un plat. Dans le vent tu mélanges ? Bon appétit tout le monde. Merci, merci. On a tout aussi le plat. Le bloc. Là il a bloqué. Toi c'est morue morue. Morue, morue. Pas de poids toi. Et beaucoup de piment, tu aimes ça ? Ah oui, morue sans piment c'est pas morue. Ah c'est pas morue ? Ben oui. C'est bon, bien assis, bien assis, bien assis. Bon allez, bon appétit tout le monde. Bien assis. Parce que le gars est salé le joli. Ah bon, on a parlé. On a amené un petit j'avais là. Ah bon, d'accord. Bon appétit, bon appétit. Allez bon, allez bon. Ça va ? On veut goûter un petit peu le gars est salé ? Hein ? N'hésite pas. Mettez un morceau bien gras dessus. Comme ça. Ça l'est beau. C'est le travail dur ça. C'est le travail dur ça. On a fini. On y va ? On a très bien mangé. Et on a passé un très bon moment. Tu le gars est salé ? Avec nos amis. Ah oui, le gars est salé, t'es bien salé. Toto t'es amoureux hein ? Salé ? Non, non mais dis ça parce qu'il dit comme ça. Le gars est salé, t'es salé. Mais de par son nom lui-même, il est salé. Le gars est salé. Donc Toto t'es amoureux tout le temps. On a bien mangé, voilà. C'est bien amoureux, bien amoureux elle-même hein. Il faut bien hein ? C'est la vie Toto hein ? La princesse. Bien sûr. Parce que tu le vaux bien. Bon allez, nous ça va. On y va. A très bientôt pour une nouvelle émission de cuisine. Sur le Canal Austral. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !